Aïe les gens ! Donc aujourd'hui on va encore parler de photos, enfin images que j'ai trouvées sur internet en me baladant. J'ai beaucoup ri parce que je suis tombé sur des détournements du livre Martine. Donc Martine est un livre que je lisais quand j'étais enfant. Donc je vais vous mettre des détournements de Martine. Et il y en a franchement des extrêmement drôles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Martine était un livre d'histoire pour jeunes filles, garçons, tout ce que vous voulez. Bon c'était plutôt pour les filles mais il y a quand même des gens qui lisaient ça aussi pour les garçons. Parce que voilà, Martine fait ci, Martine fait ça. Donc là on va voir les meilleurs détournements que j'ai trouvés. Il y en a 9 au total et on commence tout de suite par le premier. Alors j'ai sélectionné, avant de vous montrer l'image, j'ai sélectionné les moins trash. Le premier est quand même un peu trash mais ça va, c'est pas trop, voilà. J'ai rien pris de sexuel parce que voilà, j'ai essayé d'être plutôt soft. Donc on va commencer tout de suite par une image, je vous la montre, vous pouvez bien la regarder. Et puis vous pouvez constater que Martine se fait défoncer par un CRS. Parce qu'en gros ils ont fait un détournement d'image où ils ont mis un CRS qui fout un chassé à... Je sais pas quoi à la base mais... Et du coup en fait l'image c'était je crois, l'original c'était Martine apprend à faire du vélo ou je sais pas quoi. Du coup là on la voit tomber de son vélo et du coup ils ont mis un CRS qui la shoot. C'est pas mal, on voit la gueule du chien en mode... Il se passe quoi là ? Donc du coup il y a Martine qui tombe de son vélo avec... En se faisant défoncer par un CRS, c'est franchement pas mal. J'ai bien aimé le... C'est quand même pas mal. Donc on va passer tout de suite à la suivante qui est un détournement aussi connu. C'est un mème, c'est devenu un mème mème d'ailleurs. C'est Martine dort chez Jawad. Et ils ont détouré la tête de Jawad et ils l'ont mis sur la tête de l'enfant. Et ça donne Martine dort chez Jawad. Donc bon, elle dort pas vraiment parce que là à mon avis c'est apprendre à faire la cuisine ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on la voit devant une marmite où on prépare des soupes ou des potages ou ce que vous voulez. Donc voilà. Et on va passer à la suivante. Bon alors la suivante elle a été floutée exprès. Bon il n'y a rien de sexuel mais en fait ils ont mis de la lumière. Vous allez voir pourquoi. Donc on voit une photo de Martine et où il y a écrit Martine les tampons radioactifs. Parce qu'en gros en fait normalement on doit peut-être voir. Je ne sais pas si sur l'original on voit les culottes ou non. Mais du coup là ils ont fait en sorte qu'il y ait comme un flash lumineux qui sort de sous les jupes des filles. Pour faire genre en gros qu'elles ont mis des trucs pas très légals. Et puis ça fait genre un peu radioactif. Ouais ça fait comme une ampoule en fait. C'est un peu trash mais voilà. Donc on va ensuite passer au suivant qui je pense fera rire les gens qui ont été dans ce... Qui ont eu ce... En fait cette situation. Voilà j'ai trouvé mes mots. Donc en gros là on voit il y a écrit Martine monte un meuble Ikea. Alors c'est vrai que souvent quand on monte un meuble Ikea ou ça fait placement de produit il met un meuble quelconque d'une autre marque que la fameuse marque suédoise. Donc c'est un peu ça. C'est en gros on est devant les plans. Il y a écrit une heure et demie de montage à deux personnes. Sauf qu'en fait vous vous rendez compte que ça prend une demi journée à deux personnes pour monter un bureau ou n'importe quoi. Donc voilà on va passer à la suivante. Alors la suivante. Voilà je l'ai prise parce que je crois qu'on a déjà tous au moins roulé un tapis dans sa vie. Mais sauf que là c'est tellement drôle il y a écrit Martine cache un cadavre. Je sais plus pourquoi mais je crois qu'il y a eu une histoire comme ça d'un mec qui trimbalait un tapis dans sa voiture. Et en fait il y avait un cadavre caché dans le tapis. Je crois que je me rappelle plus mais il me semble avoir lu une histoire comme ça. Donc bon c'est un bon détournement là. Et le suivant. Le suivant. C'est un détournement. Où en gros. Vous allez voir c'est Martine aime les lasagnes. Donc en gros ils ont fait un détournement de. Comment ça s'appelle ? De l'histoire de Fendus qui mettait du cheval dans ses lasagnes de bœuf. Donc bon c'est pas mal quand même comme détournement. C'est très drôle. La suivante est encore plus drôle. Je ne sais pas. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas. Les autres je pense qu'il y a des gens ils connaissent quand même. Donc on voit une photo où on voit Martine qui va au ski. Il y a écrit Martine va conclure avec Jean-Claude Duce. Donc Jean-Claude Duce pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage. C'est le mec qui est joué par Michel Blanc dans les bronzés. Fondus qui les bronzés. Les bronzés quoi. Tous les bronzés. C'est Jean-Claude Duce son nom. C'est celui qui chante la fameuse chanson. Quand te reverrai-je pays merveilleux sur son télésiège. C'était un moment. C'était un bon moment français. Donc voilà. Il y a aussi le. Ce film est assez drôle quand même. Donc pour la suite. Il y a le fameux. A mon avis c'était Martine apprend à faire du violon. Mais ils l'ont détourné. Martine peut enfin faire chier ses voisins. Enfin c'est pas vraiment. Si c'est un violon oui. Parce que en gros c'est vrai que quand on habite avec des voisins et qu'on apprend d'un instrument de musique qui fait autant de bruit ça peut déranger un peu quand même. Donc le suivant. Moi je ne voyais pas tout. Vous vous verrez. Il y a écrit. Martine a pété sous la tente. Et en fait on les voit en gros en mode. Fuyons. Ça pue trop. Je ne sais pas quoi. C'est marrant. Bon ils ont laissé le logo de la collection Farandol. Je crois que ça s'appelle. Donc voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez Waka Waka.